hello bonjour la communauté j'espère que vous allez bien une vidéo rapide pour vous montrer comment est ce que vous pouvez effectuer vos différentes transactions sur les portefeuilles décentralisées telles que trustwallet qui est un portefeuille de binance voilà le portefeuille décentralisé de binance et trustwallet a vraiment des applications décentralisées et des échangeurs décentralisées et des plateformes décentralisées que vous pouvez effectuer vos différentes transactions aujourd'hui juste vous montrer comment vous pouvez faire les swaps c'est à dire acheter vos peut-être shitcoin voilà vos mêmes coins voilà vous pouvez acheter vos safemont vous pouvez acheter vous pouvez acheter vos mêmes coins voilà shiba shiba version bb20 voilà réseau bb20 vous pouvez acheter tout ce qui est en relation avec une blockchain bien définie et aujourd'hui la blockchain dont nous allons utiliser c'est la binance machine bb20 donc nous allons je vais acheter aujourd'hui un token voilà ce token il me plaît bien puisque c'est spécialement pour les gamers voilà le tétan arena james quoi donc pour ce faire je vais d'un premier temps il faut que je recherche ce token là donc c'est point market cap tétan arena james voilà voici ce token là qui fait à pratiquement 9,19 dollars puisque ce sont les tokens pour pouvoir acheter vos différentes james sur le jeu titan arena donc qu'est ce que je vais faire il faut que d'un premier temps j'ai l'adresse du contrat de ce token voilà vous le voyez ici l'adresse du contrat il est juste là donc vous cliquez sur copier ici voilà pardon cliquez sur copier ici juste là copier et vous allez ensuite une fois que c'est copié donc là une fois que j'ai copier l'adresse du contrat il faut que je voie sur quel échangeur je veux aller acheter c'est aucun donc là vous voyez un peu tout ces échangeurs la voyons tous ces échangeurs qui sont là voilà une fois que vous avez vous échangé moi je vais utiliser banque swap version 2 voilà puisque j'ai quand même des bnb voilà celui là je vais aller sur trust wallet je vais utiliser trust wallet puisque je suis très soi-même et je vais utiliser voilà je t'échangé sinon l'application décentralisée pour pouvoir effectuer mon soir donc qu'est ce que je vais faire je vais aller sur mon pot de feu très toile donc là je clique sur trust wallet ok une fois que je suis très soit lettre voilà un instant le temps qu'est ce que je vais faire dans un premier temps voilà dans un premier temps excusez moi dans un premier temps dans un premier temps une fois que je suis sur le portefeuille voilà j'ai pratiquement des j'ai tant qu'un bnb donc ce que je vais faire vous avez bien vu que sur queen market cap la paix que je dois utiliser pour acheter ce token là c'est du rappel rapporte voilà excusez moi de mon anglais ou rappel bnb vous voyez un peu celui là c'est un peu c'est un peu rattaché au bnb mais il faudrait ce token là pour pouvoir échanger contre le tétan arena james donc là je vais sur trust wallet puisque je l'avais déjà acheté auparavant j'avais déjà ce token là auparavant donc qu'est ce qu'il faut faire il faut aller dans votre daps voici le daps ici l'application décentralisée je clique sur daps puisque j'avais déjà copié auparavant l'adresse du contrat je vais sur pancake swap voilà une fois que je suis sur pancake swap tant que la page charge une fois que je suis sur pancake swap voilà je suis sur pancake swap qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner d'un premier temps la paix ou apple dnb et ensuite sélectionner le token dont j'ai besoin donc qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner au rappel dnb ou ap dnb une fois qu'il sait sélectionner je viens ici je vais sélectionner mon token pour puisque il n'est pas encore configuré qu'est ce que je fais je colle l'adresse voilà l'adresse du token là une fois que l'adresse token est passé voilà et qu'est ce que je vais faire je vais sélectionner le maximum qui va me le temps que ça calcule ok et qu'est ce que ensuite je vais ensuite je vais cliquer sur soi pour ceux qui vont effectuer les premières transactions vous allez voir qu'ils vont vous demander de confirmer de valider d'abord mais moi j'ai tout ce que j'ai déjà validé je vais cliquer sur approuver une fois que j'ai cliqué sur approuvé voilà c'est déjà confirmé le temps que ça charge voilà c'est accepté et là je peux aller voir la transaction qui a déjà accepté sur binance match chaîne voilà voilà la transaction est confirmée voici j'ai l'adresse j'ai le contrat intelligent voilà la confirmation du contrat intelligent qui me dit qu'une transaction a été fait donc là je retourne sur mon portefeuille qu'est ce que je vais faire il faut que j'actualise cela je vais actualiser je vais aller sur mon portefeuille je vais chercher faire ressortir maintenant le token en collant l'adresse du contrat pour faire apparaître le portefeuille ok voici et voilà mon titan arena james est de ce pas configurer et voici mon titan arena james qui est là bien configurer voilà vous voyez c'est vraiment sympa donc mon titan arena james est configuré donc qu'est ce que j'ai à faire c'est fini voici comment ça se passe les transactions donc ce que vous devez savoir dans un premier temps une fois que vous êtes sur votre portefeuille dresse wallet vous venez sur le daps ici vous venez sur le daps après avoir bien sûr copié votre adresse du token l'adresse du contrat du token vous avez bien copié soyez su que c'est la bonne adresse vous venez sur le daps vous cliquez sur le daps vous avez sur pancake swap une fois sur pancake swap vous êtes déjà sur le trading du pancake swap il faut maintenant sélectionner la paire voilà sélectionner la paire à laquelle vous voulez échanger ce token c'est aussi simple ce n'est pas du tout compliqué voilà une fois que cette transaction effectuée c'est déjà ok et là j'ai mon token qui est déjà configuré dans mon portefeuille vous faites vous ferez ainsi pareil que ce soit pour facile à différents tokens qui sont là fait token et long tech tous ces tokens vous savez l'opportunité et l'occasion de pouvoir les échanger sur trust wallet voilà parce que comment vous pouvez effectuer votre trading sur les applications décentralisées surtout n'oubliez pas de vous abonner à la à ma chaîne youtube de laisser un pouce bleu et surtout d'activer d'abord la cloche de notification et après de laisser un pouce bleu une fois que la cloche de notification est activée vous serez informé dès qu'il ya une nouvelle vidéo qui est déjà mise en ligne je vous remercie je vous remercie et à très vite